Salut à tous, c'est Quancy, on se retrouve aujourd'hui sur Imperator Rome pour la suite de notre campagne espagnole, enfin ibérienne, ibérique, ibérienne, n'importe quoi, ibérique plutôt. Et alors on avait nettoyé un tout petit peu, deux trois provinces ici, on avait récupéré pas mal de trucs à côté, et là il va falloir qu'on avait, comment, on a, on a, on a, on attend que lui il arrive déjà. Voilà, et on devrait être bon pour quasiment début juin, et voilà, donc on avait intégré les lobétans, le problème c'est que les lobétans après les avoir intégrés, enfin à la fin de l'intégration ils ont dû exploser, à cause de problèmes internes, c'est pas la première fois qu'ils nous le font, donc ce n'est pas très étonnant. Et du coup ça a créé ces deux petites provinces, on va leur déclarer la guerre, hop, on a deux légions, enfin deux armées de mercenaires qui vont venir, enfin qu'on a recruté pour justement, qu'ils viennent s'occuper de tout ça, alors on leur saute dessus. Ils vont essayer de fuir, d'accord, je peux pas passer, sympa, à cause de ça. Donc eux ne sont pas censés pouvoir vraiment passer au tour non plus. Donc on va aller chercher ce fort-là. Là il y a du monde, mais ça ne nous fait pas plus peur que ça. Je vais pouvoir... On va même peut-être devoir... Voilà, on va perdre un peu de sous. Bon, on en a 20 000. Donc ça va au niveau de l'argent, il y a de quoi faire. Il y a exactement de quoi faire. Donc des amis en haut lieu, devient amis, on gagne 5 en loyauté, c'est pas comme si on en avait énormément besoin, mais c'est pas grave. Donc une fois que leurs deux forts là seront tombés, ça ira beaucoup plus vite. Ils ne pourront pas faire grand-chose. Vu que là, de toute façon, pour passer, il va falloir qu'ils récupèrent des forts. On est plutôt bien entourés. Il y a des avenues pour passer, mais c'est vrai que pour sortir au-delà de ça, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Si ce n'est que se disperser et de toute façon nous permettre de continuer de les manger. Nous on a un fort là qui est là. De toute façon, en plus, ils ne sont même pas assez pour récupérer ce fort. Il faudrait qu'ils arrivent plus nombreux. Eux, on va juste attendre qu'ils se mettent bien. En attendant, ça nous permet de réduire l'expansion agressive aussi, qui n'est pas plus mal. On s'était quitté, enfin on s'était quitté, non on s'était pas vraiment quitté. Mais après la grande guerre, on était à 28. Ça c'est un peu chiant, parce qu'ils nous récupèrent, enfin ils nous arrachent, on va dire, des populations. C'est un peu embêtant. Et il est vraiment temps qu'on se débarrasse de ce truc là, parce qu'il y en a marre. De toute façon, ils ne viendront pas chercher le conflit direct, je pense. Parce que ça les ferait tout simplement mourir. Je vois très mal comment ils pourraient venir chercher le conflit direct. Voilà, le premier fort qui est tombé. Donc ça c'est bon. Du coup on va commencer à partir en chasse avec eux. On va les envoyer en chasse aussi. Là eux ils font n'importe quoi, mais tout ça, ça va tomber. Il nous manquera juste celui-là. Eux seront à fond, niveau moral, assez rapidement. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On regardera ça plus tard, c'est pas très grave. Lui il a un peu peur. Il va falloir qu'on l'écupère. De toute façon, il va être bloqué avec son... Il va être bloqué avec le fort ici, il ne pourra pas aller... Il ne peut plus sortir de là. Ça, c'est très bien. Toi t'es mort, toi on va venir te chercher. Un peu loin là. Une fois que ça, ce sera tombé. Il va falloir juste qu'on récupère 2-3 endroits et ce sera bon. Là, c'est bon. Alors, eux ils sont un peu embêtants, mais c'est pas très grave. Voilà, ce siège, là, est tombé aussi. Donc ça, ça va revenir sous contrôle. Toi, on va t'envoyer... Je vais t'envoyer vers ici plutôt. Lui, on va l'envoyer vers là. Ok, c'était complètement idiot. Non, je vais t'envoyer ici. On va vouloir récupérer tout ça. Eux ont l'air d'aller à Imri, ici. Alors, du coup, eux ils vont être bloqués. On va leur dire d'aller là. Tout simplement, on va s'occuper de ceux-là. Ceux-là vont tomber bientôt. De toute façon, ils vont être bloqués, là. Donc en fait, on peut même venir jusqu'ici. Ce sera pas un problème. Ça, c'est fait. On va aller libérer ça. Alors ça, c'est assez chiant, hein. Quand eux, ils se dispersent et qu'ils commencent à faire un peu n'importe quoi. Donc ça, clairement, ça va tomber. Ils sont pas encore morts, mais ils vont sûrement venir ici. Donc on va leur sauter dessus et les attendre là aussi. Toi, tu vas aller finir tout ça. Donc ça, c'est bon. Voilà, on a Stack Wipe, c'est de là. On récupère cette province. Présage. Toujours de l'agitation dans le pays. Ça fait du bien. Eux ne peuvent pas faire grand-chose encore. J'ai déjà quelqu'un ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer l'autre nettoyer tout ça là-dessus. Celui-là, il m'emmerde vraiment, en fait. Il nous embête beaucoup. Le Sacripant. Coup de la corruption des personnages. Coup de la corruption des personnages. Moins 10%. Coup des triomphes. D'accord. Bon, il y a quand même pas mal de trucs. On va avoir des avancées oratoires très rapidement. Ça, c'est tombé. Donc on va aller les chercher, eux. Très important de les éliminer directement. Ils vont pouvoir essayer de courir, mais on espère qu'on puisse les rattraper. Je vais regarder, mais est-ce qu'on peut faire encore ? On va aller chercher ceux-là, parce qu'il y a encore 6 000 et quelques ici. Ça, c'est embêtant, quand même. Exigence du parti militaire. Perdre un peu de sous, c'est pas grave. On en a beaucoup. Alors, je sais pas jusqu'où ils vont courir, eux, mais... Je sens que ça va m'embêter. Attends, toi, tu vas rester là plutôt. Enlever ce siège. Là, j'ai... C'est pas un problème, ça. Normalement, ils ne devraient pas être renforcés. Pour la simple et bonne raison qu'on a tout leur territoire à eux. D'accord, j'ai cliqué sur le mauvais bouton ici. Là, il est parti sur une forteresse. Très bien. Il a décidé d'être intelligent. Lui, il est parti sur ma... Donc, on peut finir la guerre assez rapidement. En fait, il va juste falloir qu'on libère toutes les provinces occupées. Même si on pourrait faire ça maintenant, en fait. Négocier la paix. Voilà, je sais même pas pourquoi j'ai essayé de courir après. Ça servait à rien. Voilà. Allez, guerre finie. On n'en parle plus. Il y en a marre. Aucune clémence. Et alors... Sélectionner... On va... Démanteler. On démantèle aussi. Et on démantèle aussi. Voilà. Donc, on a démantelé ces trois unités qui ne nous servaient plus à rien. Du coup, on va faire le tour de tout ça. Ça m'a l'air plutôt pas mal dans le sens où on... Niveau religion, ouais. C'est toujours ça. Eux, on est toujours en conversion religieuse. Là, on est en conversion religieuse aussi. Non, on est en... Ah oui, parce que c'était ça. Alors, on va dire conversion religieuse. Toi, tu es en... Assimilation culturelle. Oui, ça peut le faire. Conversion religieuse. Là, toujours conversion religieuse aussi. Ici, pareil. Ici, aussi. Ici, aussi. Un peu partout pareil, hein. Voilà. Culturelle, religieux. Presque. Dans l'ensemble, c'est quand même bon. On a juste une petite dose de... De religion différente ici. Le reste, on est plutôt pas mal. D'accord, ici, c'est comme ça. Tiens, alors. 10, ça peut être très bien, ça. Pour aider à la conversion et compagnie. Culturellement, on s'est déjà un peu plus divers, hein. Là, on en a une province qui est Vétonne, déjà. C'est pas mal. Donc là, on convertit culturellement un peu partout. Oh, ça remonte bien. Plus 0,29. Donc, on peut faire une assimilation culturelle. Là aussi, c'est parfait. Ah, toi aussi. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Voilà. Donc, on est quand même très bien à ce niveau-là. Conversion culturelle partout. On vient d'avoir des avancées. Donc, ça nous permet quoi ? Loyauté des dépendances. On s'en fout. Réputation diplomatique. Coût en score de guerre, moins 10%. Ça veut dire qu'on pourrait demander encore plus avec le score de guerre. Jusqu'à présent, ça n'a pas été un problème. Donc, bon. On va... On ne va pas forcément regarder ça. Coût du sacrifice au dur, on n'en a pas forcément besoin. C'est que là, il y a pas mal de trucs dont on n'a pas énormément besoin. Discipline et tri-rême, pourquoi pas. Expérience de départ. Ça, c'est vraiment parce qu'il faut choisir des trucs. Là, c'est quoi ? Entretien des flottes, moins 10%. Donc, on a une bonne flotte de bateaux. Donc, payer un peu moins cher, c'est pas mal. Voilà. On continue. Mais naturellement, influence du parti religieux. Alors, un prêté pour un rendu. Oui, voilà. Ils sont favorisés pendant 4 ans. Et alors, regardons un peu qu'est-ce qu'il se passe. Alors, le Celtic, si on attaque. Si on attaque, il y a beaucoup de monde qui vient. Les Movis, pareil. Eux, pareil. Et à chaque fois, c'est les Veliocas qui viendraient s'emmêler. Et là, on se taperait les Veliocas et eux. Fin de guerre civile, Diablinte, d'accord. Les Bituriges, d'accord. Rébellion, Vénètre, d'accord. Diablinte, Vivisque. Et alors, pour le coup, on pourrait essayer d'attaquer les Diablintes. Parce que ça nous permettrait de récupérer quasiment la totalité de la Bretagne. À part les Veliocas. Mais on aurait les Diablintes ici. Ça, c'est quoi ? C'est les Vivisques. Les Vivisques qui sont là aussi. Oui, mais ça m'a l'air très sympathique, en fait, tout ça. Alors, on va redéployer nos troupes. Toi, 2 secondes. On va vouloir attaquer les Vénètes. On t'envoie ici. On va avoir des Diablintes. On va l'envoyer ici. Je regarde les Diablintes, c'est là, simplement. On va voir les Vivisques. Alors, toi, tu vas rester ici. Toi, je vais t'amener ici. Et ici, on va t'amener à... Je vais te redéployer plutôt vers le nord, toi. Parce que là, on va voir, on va pouvoir sauter dessus sans trop de problème. Il y a les Vivisques aussi, ici. Eux, on les envoie vers le nord. Là, il n'y a pas grand-chose. Eux, on va les laisser là, au cas où... Ouais, voilà, on va dire d'accord. Là, ce serait pas mal qu'on ait un... Camp militaire, effectif loco. Non, on va mettre un château. Est-ce que je peux mettre un château ici ? Ils ont des camps militaires un peu partout. On va mettre des... Des forteresses. Qu'on va garder. Là, c'est bon. Il va nous falloir des forteresses un peu partout. Donc là, on va avoir une forteresse ici. Puis, on va vouloir mettre des forteresses. Ça, ça peut être pas mal d'avoir une forteresse ici. D'en avoir une ici, aussi. Ça va nous coûter un peu de sous tous les mois, mais c'est pas grave, parce que ça va nous permettre... D'ailleurs, il y en a qu'il va falloir que je dégomme en Grèce. Là, on en a une ici, c'est bien. On va en avoir une ici. Il y en a une ici, aussi. Là, on garde ça. Celle-là, on peut l'enlever. Celle-là, elle est un peu redondante. On va l'enlever aussi. Celle-là. Hop, hop. Alors, attendez, on va regarder. Ça, ça se met comme ça. Ça, ça se met comme ça. Donc, celle-là, ça va. Ça nous fait une grosse barrière ici. Là, il n'y a pas grand-chose. Mais voilà. Clairement, là, tout ça... Toi, on n'en a plus besoin. Toi, on n'en a plus besoin non plus. Là, il y en a beaucoup trop. Celle-là, on va pouvoir l'enlever. Celle-là, on l'enlève aussi. Ça, pareil. Celle-là, pareil aussi. Du coup, celle-là aussi. Voilà. Est-ce que ça nous coûte cher, en fait ? Celle-là, on a dit qu'on laissait certaines ici. Sur le bord de... Enfin, sur la côte. Là, clairement, il y en a beaucoup. Toi, c'est bon. Toi, c'est bon. Toi, on va garder. Toi, on va garder. Donc, ces deux-là, elles passent à la trappe. Ça, on va garder. Ça, on va garder. Là, il y en a deux. On n'en a besoin que d'une. Là, on n'en a pas besoin forcément. Ça, ça va. Ici, bien évidemment. D'ailleurs, notre capitale, on va la mettre niveau 3. Ce qui va rendre la capitale quasiment imprenable pour l'IA à ce niveau. C'est-à-dire que même s'ils décident de nous attaquer et qu'il faut qu'on ramène nos trucs, le temps qu'ils prennent notre capitale, ils vont avoir quand même du mal. Tu veux 5 cohortes ? Oui, pourquoi pas. Je ne sais même pas qui c'est, mais ce n'est pas très grave. Donc là, on est quand même remonté bien comme il faut. Avancées militaires. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, les avancées militaires ? Un peu plus de polluers éthiques le mois prochain, mais c'est parfait. Modificateur du poids des armées. Ça, c'est très pratique aussi. Délai de la retraite, moins 2. Ouais, mais alors, ces deux-là vont être assez ultimes. On va prendre la polluers éthiques qui est modificateur du poids des armées. C'est un peu l'équivalent de comment avoir plus de ravitaillement. C'est-à-dire que notre armée de 21 cohortes, elle a un poids de 18. Et on imagine qu'on met 10% de moins, c'est encore mieux. Non, un rechercheur qui est mort. Dans les 44 ans, c'est pas mal. Innovation. Je vais mettre la polluers éthiques d'abord, pour qu'on puisse siéger encore plus rapidement. On va attendre un tout petit peu la fin de construction de nos... Comment... Fort, ici, parce que ça va être très utile, pour essayer de... de gagner ces guerres. Là, notre bateau est déjà ici. Ils ont un port. Donc ça, c'est bien. Ça va tomber assez rapidement. Ils sont 31 000, mais on est beaucoup plus avancé qu'eux. Les venettes. Ah, quand même, hein. 15, 15, 15, les venettes. Nous, on est à combien ? 16, 16, 16. Ouh, mais ça... C'est que ça avance vite, en fait, les venettes. Attendez, c'est pas possible. Les diablintes, ils sont pas à 19. Eux, ils seraient mieux que nous. Je dois pas... Je dois pas lire le bon truc. Ouh, mais c'est civilisé, en fait. C'est assez efficacement civilisé, la Bretagne. Ça l'a toujours été, d'ailleurs. Donc celui qui dit autre chose, sorte de là, tout de suite. Mais du coup, c'est très bien. Parce que c'est un terrain très... Ça veut dire que ça va être des provinces très... Très comment... Très riches en... Enfin, très civilisé qu'on va récupérer. Ce qui est très, très bien. Donc faudrait juste qu'on attende ça. Donc ça, ça mettrait 632 ans. Ça fait du... Ça fait pas mal de temps, quand même. On va avancer un petit peu. J'ai l'impression que... Leur morale est en train de remonter. Je vais voir si ça remonte. On va attaquer tout de suite, parce que sinon... D'ailleurs, il faut que j'attaque ces... Non, c'est pas eux que je voulais attaquer. C'est les Diablintes. Voilà, donc... Il va falloir qu'on crée une revendication d'abord. Décès. Elle, elle est morte. Menace prise au sérieux. Alors... Quelle province ? Cette province-là serait pas mal. Les bureaux Vici. Parce que l'Ossismi, c'est un peu loin. Ça va être un peu plus difficile. Le bureau Vici. Ça, c'est Velioca. Et ça, c'est Abricat. Je vais pas pouvoir contrôler toute cette province-là. Parce que là, je suis en train de regarder. Je vais avoir du mal à contrôler toute cette province. Parce que celle-là, c'est au milieu des Velioca. C'est les Abricat. On va pas faire la guerre non plus avec eux. Donc même si... Donc même si ça, ce serait le choix. le plus judicieux en termes de taille et tout, je pense qu'on va prendre quand même l'Ossismi. Parce que l'Ossismi, je peux y aller coûte que coûte en bateau. On accepte. Là, il y a quelqu'un qui était mort. 60 ans... 79 ans. D'accord. Bon, il y en a quand même quelques-uns qui sont pas contents. Yaka, Leiasi. Allez, on va mettre L. Comme ça, ils seront contents. Ou peut-être pas, parce qu'ils vont peut-être demander plus que ça. Mais... des vivisques vont venir aussi. Alors, est-ce qu'on déclare la guerre ? Maintenant, on ne peut pas, de toute façon. J'aimerais vraiment que les... Les sièges prennent forme. Assez rapidement. Ça, c'est quoi ? Les Diablintes, ils sont à 16 000. Ils vont venir vers ici. Alors, est-ce qu'ils seraient en guerre, ces idiots ? Non, ils ont une guerre civile. Révolution Diablinte. Rébellion Diablintes. D'accord. Ils sont en guerre contre eux-mêmes. C'est une très bonne chose. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas super... Ils ne sont pas tip-top au niveau de leur organisation. Bon, allez. Dans un an et demi, même pas. On va pouvoir... partir en guerre. Ça va me laisser le temps de boire un petit coup. Voilà. Et décidément, tout le monde veut vraiment faire affaire avec nous. Et ouais, ça va être sympa. Vous récupérez cette partie. Puis après, on aura un mur, en fait. Prochaine, ce sera les Velokas, je pense. On ne va pas pouvoir manger d'un coup, mais on va pouvoir les exploser, surtout. On va pouvoir manger une partie et exploser l'autre partie. Faire des plus petits pays. C'est vrai que sinon, ils sont assez gros, en fait, ceux-là. Rébellion Venet. Mais ça veut dire que je vais pouvoir leur sauter dessus directement, en fait. Attendez, eux, ils sont en guerre contre eux. Rébellion Diablinte. D'accord, il y a une petite province là-bas. Mais ça concentre toute l'armée ici. Ça veut dire que je vais pouvoir envahir cette zone-là assez rapidement. Bon, ils ont un fort ici. Et l'autre fort, il est là-bas, j'ai l'impression. Ça, c'est les deux capitales. Il y a un fort ici. Il y en a un autre ici. Et il va y en avoir un ici, là-bas. Ah, mais c'est parce que c'est une rébellion. Une fois que la rébellion s'en va, a priori, c'est tout à fait pareil. On va faire ça d'abord. Ça, ça peut être pas mal aussi. Émoluments mensuels des personnages. Donc, très clairement, là, si vous regardez, émoluments, c'est quand même 40%. Donc, moins 10%, ça fait moins 4. Ça devient tout de suite très important. Là, l'avantage, c'est qu'on a bien baissé l'expansion agressive. Donc, on va pouvoir vraiment pas tarder à... à s'étoffer un petit peu au niveau de... de comment... du territoire. On va pouvoir manger des trucs. Par contre, c'est les veliocas, là, qui deviennent quand même assez violents. Sachant qu'il y a un bar aussi qui est là. En contre, une fois qu'on aura fait... qu'on aura fait la fête à ces deux-là, ça sera déjà beaucoup plus simple de manger les plus petits. C'est les gros, hein, qui nous font mal à chaque fois. Fin de la guerre civile diablante. D'accord, donc, ils ont récupéré ce truc-là, donc... Une élite... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Du coup... J'attends juste que ces forts-là arrivent. Donc, eux, ils viennent juste d'arriver. On va pouvoir leur sauter dessus assez rapidement. Une centaine de joueurs. Allez, deux, trois mois. Suivant les endroits. Sachant que ceux-là vont arriver en premier, donc on va pouvoir... Ouais, c'est les premiers qu'on a fait, donc c'est de là qu'on va pouvoir déclarer la guerre assez rapidement. J'imagine en... Mars. Ça m'a tout l'air d'être bon pour Mars. Voilà, ils n'ont pas de morale, donc ça, c'est parfait. Eux, ils en ont un peu plus du moral. Non, un 16. Donc vraiment, quand on va déclarer sur les Diablintes, là, ils vont... Eux, ils vont souffrir énormément. Ça va être très bien. Eux, on va pouvoir leur sauter dessus aussi. Parce que si on regarde, eux, ils sont à 0,99 sur 0,99. Eux, ils sont à 0,43, donc c'est... On va pouvoir leur faire très mal. Donc voilà, on a déjà nos deux forts. Je vais réduire un peu la vitesse. Est-ce qu'on saute maintenant ? Vous savez quoi ? On va sauter maintenant. Déclarer la guerre. Prendre au sismi. Alors là, c'est le moment de vérité où on va voir si les autres joignent aussi la guerre. Enfin, rejoignent la guerre. Très bien. On a les bons. Donc alors, toi, directement, tu vas sauter là-dessus. Toi, tu vas sauter là-dessus. Les vivisques sont ici. On va aller leur dire bonjour. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Donc comme ça, ça, ce sera terminé. Eux, on va leur faire très mal. Eux, on va leur faire très mal aussi. Très bien. Du moment qu'ils ne s'échappent pas. En plus, notre commandante a 9. Et son commandant n'est. Et l'an, c'est le meilleur. Oui, ça m'a... Non, c'était peut-être même pas le meilleur, en fait. Il faudrait qu'on change parce que là, c'est pas du tout bon. Ah, quoique si, peut-être. On verra. Voilà. Eux, ils vont avoir très très mal. Clairement, ici, je vais manger cette province d'abord. Puis, je vais leur sauter dessus. Eux, ils ont eu mal aussi. Là, je peux pas faire grand-chose, en fait. Je suis obligé de contrôler ce terrain-là avant. Ils sont partis de ce côté-là. Toi, est-ce que tu peux aller là ? Ouais, tu peux aller là. On va lui demander de récupérer tout ça. On ne peut pas aller ici. On vérifie juste vite fait au niveau de la carte. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. J'ai oublié. Oups. Oups, oups. Moi, ça me fait pas très peur. Ce truc-là, il n'y a pas grand-chose. Ça va se récupérer assez rapidement. Ça, on va pouvoir leur faire la paix assez rapidement. Les vivisques. Vu que de toute façon, ils sont... Comment... Ils sont pas les... Les premiers. Oh, il y a 41 000 personnes. Il s'est passé un truc, là. Non. Du coup, on va aller là. On va aller prendre leur capitale aussi, parce que les Vénètes, les rébellions Vénètes, eux, ne sont pas le maître de guerre. Donc, du coup, on peut quand même s'en occuper. Eux, de toute façon, ne peuvent pas repartir vers ici. C'est soit ils m'attaquent, soit... Soit ils sont bloqués à ce fort-là. Je pourrais... Je vais rester en soutien, ici. Alors, par contre, toi, non. Tu vas sauter là-dessus. Là, je vais avoir du mal. Ça, je ne pourrais pas la récupérer. Donc, les Diablintes ne vont pas mourir complètement. À moins que eux... Ah, c'était des élections. Alors, hop. 10 à 22 ans, c'est très bien. On remonte. Est-ce que toi, tu me donnerais un accès émité ? Non, sûrement pas. Bon, c'était un peu... Prévisible, on va dire. Donc, eux, ils vont s'occuper de ça. Du coup, toi, en fait, je vais t'envoyer là, directement. Je t'envoyer faire le ménage là-bas. Lui, on va l'envoyer faire le tour, ici. On a gagné un siège. Quel siège on a gagné ? On a gagné ce siège-là. Très bien. Donc, on va attaquer directement ce siège-là, aussi. Un s'atterrissage... Petit héritage. Donc, par un concours de circonstances assez inhabituel, Machin Lucas, Le Pieux, qui s'appelle en plus, a été désigné héritier d'un propriétaire terrien peu connu de la cité de Arrondis. Son domaine demande qu'à être développé, mais un vieil ami de machin... Sennila Brenna, ce serait plutôt une vieille amie, a déposé une plainte officielle contre les actes dressés pour l'occasion, en prétendant que c'est à elle que l'héritage devait revenir. Toute cette histoire est évidemment ridicule, mais il serait prudent de ne pas prendre l'affaire trop à la légère. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, ça lui revient à lui. Elle perd quoi ? Elle n'est plus amie avec nous. Ah, lui, c'est l'Arconde, d'accord. Donc, c'est nous, en fait. Ça change tout le temps, comme ça. C'est mieux quand c'est... Comment... Pouvoir avec les noms. Je sais qu'il y a un mode, mais là, je le mettrai une fois la partie terminée, parce que j'ai pas envie que ça change. Dans ce cas, vendons le domaine et partageons les profits. Ouais, on va pouvoir faire ça. Ou alors... Confisquons donc cette terre au nom de l'État. Jusqu'à fin de la partie, taxe locale plus 15%. Mais on va partager les profits, on s'en fout. Pas comme si on avait besoin de sous, de toute façon. Donc, eux, ils vont se charger de ça. Là, même si on a un peu mal, on devrait quand même y arriver. C'est pas... C'est pas gagné à coup sûr, mais c'est pas perdu non plus. On a deux mecs. Ça, ça va. Eux, ils perdent. Attends, je vais te sauter dessus. Ah, non, il veut pas. Toi, par contre, on va pouvoir aller essayer de te cueillir là-bas. Alors, attendez, parce que... Les guerres à longue portée comme ça, c'est un peu chiant toujours. Donc lui, il va mourir. Là, on est en train de prendre ça. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Délai de la retraite, non. Émolument des personnages, pourquoi pas. Allez, on s'amuse. Avant, c'est religieux, parce qu'on est un tout petit peu en retrait. Ah, non. Toi, du coup, tu vas venir là. En plus, on est défenseur, donc ça va être parfait. Là, ils vont avoir très mal. Quel siège a été remporté ? Quel siège vient-on de remporter ? Là, celui-là, d'accord. Du coup, je vais revenir ici. C'est quoi ça ? C'est rébellion diablante. Ah ! Du coup, je suis en guerre contre la rébellion diablante. D'accord. Bon, j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est pas grave. Eux, on les a massacrés. Eux, il va falloir qu'on attende. On va revenir jusqu'ici. Est-ce qu'ils sont locs ? Non. Ils n'ont pas décidé de revenir. Alors, cette terre devrait revenir à machin, donc plus d'eux d'agitation locale. Donc, dans les deux cas, c'est la même. On s'en fout. Ça, il va falloir attendre que ça, ça tombe. Par contre, là, je peux leur faire très mal. Donc, on va pas se priver. Donc, ici, on va aller les chercher. De toute façon, ils sont bloqués. Ils sont obligés de revenir par là où ils étaient arrivés. Donc, on les a bien bloqués ici. C'est parfait. Eux, ils auront presque fini. Donc, on va en avoir fini avec avec les vivisques. On va pouvoir s'emparer de tout ça. Toi, tu vas revenir ici. Eux, ils se débattent un petit peu. Les diablindes, c'est normal. Voilà. Eux sont morts. Lui, pas encore. Essayer de faire la paix avec les vivisques assez rapidement. Les celtiques ont un tout petit bout de terrain ici. C'est bon. Alors, les vivisques, normalement, eux, ils ne peuvent plus rien faire pour eux. Enfin, ils en peuvent plus. Ils sont obligés de mourir. On était à 4. On était à 9 d'expansion régressive. Ça va. Ça descend très vite. C'est plutôt sympathique. Et ça fait déjà 35 minutes. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On finira le reste de la guerre un peu plus tard. C'est-à-dire demain, en gros. Et voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette série. Je sais que vous n'aimez pas quand ça s'arrête, mais il faut bien que ça s'arrête au bout d'un moment. L'épisode, hein. Je parle de l'épisode, pas de la série. On continue donc demain. Et en attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien. Salut !